et on va faire une vidéo sur chat gpt pour les peurs un prompt structuré et vous offrir un confort donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur chat gpt et l'immobilier on va voir comment utiliser chat gpt comment j'utilise surtout chat gpt au quotidien dans la gestion de mon parc immobilier parce que vous le savez aujourd'hui j'ai plus d'une soixantaine de biens immobiliers que ce soit des parkings des appartements des locaux commerciaux des immeubles de rapport etc j'ai vraiment une diversité des appartements en cours durée donc j'ai appris à utiliser chat gpt au quotidien dans l'immobilier chat gpt vous avez plein de vidéos sur internet plein de tuto c'est une intelligence artificielle que quand en gros quand vous lui posez une question quand vous faites une requête il vous répond de manière humaine détaillée etc donc là ce qu'on va faire dans cette vidéo je vous montrais un exemple rapide de comment on utilise chat gpt et je vais vous montrer concrètement comment chat gpt me fait gagner plusieurs heures par semaine pour ma gestion de mon immobilier vous allez le voir pour différentes choses pour rédiger des annonces pour rédiger des des contrats de location des choses comme ça je vous montrais comment l'utiliser pour gagner du temps et pour les plus malins d'entre vous comment vous pourrez l'utiliser du coup pour mettre en place et gagner de l'argent en revendant tout ce que je vais vous montrer par exemple on se retrouve sur chat gpt pour y avoir accès je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo c'est simple il vous faut juste un compte google ou vous connecter et vous êtes vous arrivez directement sur cette page quand vous arrivez sur cette page du coup vous avez juste à lui parler c'est vraiment comme un humain alors pour montrer en deux secondes si je lui dis par exemple donne moi la définition d'un immeuble de rapport un peu on l'envoie et là il va nous donner justement la définition d'un immeuble de rapport sous forme voilà comme s'il écrivait en temps réel donc le seul truc c'est que ça peut être un peu long entre guillemets mais en général voilà là il nous a donné une définition simple et si on peut lui dire par exemple détaille moi ta réponse avec des fautes d'orthographe il s'en fiche donc il peut il parle toutes les langues il gère les fautes d'orthographe il ya aucun souci là dessus et en groupe c'est vraiment un chat bot en direct mais qui a toutes les connaissances du web alors je rentre pas dans les détails il y en a plein qui ont fait des vidéos tuto pour vous expliquer je crois qu'il prend le web jusqu'à 2019 2020 ou 2021 je sais plus quelle date mais en gros il est capable de répondre à tout il va chercher les informations et vous fait une réponse détaillée là comme on le voit voilà un immeuble de rapport est un bâtiment qui est construit ou acquis avec l'objectif de générer des revenus etc donc il y en a beaucoup qui l'utilisent pour faire la rédaction d'articles sur internet pour faire des postes sur facebook sur linkedin etc c'est vraiment libre cours à votre imagination pour l'utiliser pour l'utiliser donc moi je vais vous montrer comment j'utilise sur la partie immobilière en tant que propriétaire immobilier donc je vous ai pris plusieurs cas de figure je vais vous montrer ça donc je suis parti j'ai pris une annonce au hasard là sur sur le bon coin d'un appartement voilà c'est un studio meublé à saint malo donc voilà en bord de mer et du coup ce qu'on va faire donc il faut vraiment apprendre chat gpt pour bien l'utiliser en fait faut vraiment apprendre à lui parler si vous dites je vous ai pris un exemple si on dit exemple 1 je vais vous montrer si ça sera plus parlant donc si je lui dis voilà rédige rédige moi une annonce airbnb pour ce bien et j'ai fait juste un copier coller de la description du studio donc si je lui dis juste ça sans détailler il va me faire une réponse mais qui va être vous allez voir qui va être une réponse mais qui va pas être optimisé donc ce qu'il faut faire c'est c'est mieux rédigé c'est ce qu'on appelle un prompt en sorte de scénario de rédaction donc c'est le but ça va être très précis dans le prompt que vous allez lui donner pour qu'il vous fasse une réponse la plus précise possible si vous lui demandez juste des voilà là je vais juste dire et disons une annonce airbnb et j'ai pas je vais j'ai pas été plus précis que ça il va me répondre un truc mais il sait pas combien de mots il sait pas sous quelle forme il sait pas dans quel but précis et c'est même si c'est une intelligence artificielle plus vous la guider plus sera efficace donc là par exemple à vendre par particulier donc déjà voilà c'est une annonce airbnb il n'a pas compris qu'airbnb c'était un site de location de location de courte durée studio meublé 20 mètres cubes voilà il est dans l'annoncé le propriétaire s'était tromper et tromper il avait mis 20 mètres cubes profiter d'un rendement locatif élevé pour ce bien exceptionnel qui offre un confort optimal à ses locataires vous voyez là il a rédigé bêtement mais alors que ça correspond pas on veut faire une annonce de location il nous dit que c'est à vendre et c'est donc si vous l'utilisez mal en gros il va vous donner des mauvais résultats et par contre j'ai pris un autre exemple un exemple de prompt que j'utilise moi par exemple pour rédiger des annonces plus précises donc je montrais en fait c'est de faire un prompt structuré donc on va lui on va lui dire en fait qu'il est chez dpt c'est une intelligence artificielle là je vais dire tu es un site de petites annonces immobilières de courte durée donc là déjà au lieu de dire juste et rb nb jeudi voilà tu es un site de petites annonces de courte durée tu dois rédiger une annonce pour un nouveau bien qui va être mis en ligne tu dois prendre les informations de cet extrait pour faire ton annonce détaillée donc là je remets l'extrait justement et je lui rajoute l'annonce doit être structuré en trois parties la première partie qui est une description de l'appartement la deuxième partie qui décrit la situation géographique de l'appartement et la troisième partie tu vas me donner trois bonnes raisons de louer cet appartement sur un ton humoristique pour ajouter pour que l'annonce soit un peu sympa et conclue avec une phrase humoristique encore une fois donc vous voyez en fait ça va être très important d'apprendre à faire des promptes à bien parler à chat gpt parce que si vous balancez juste une phrase pas détaillée vous allez avoir des réponses qui des fois vont aller mais des fois vont pas aller donc là si j'envoie la requête donc il va la structurer on va juste attendre qu'il rédige un petit peu donc notre nouveau bien immobilier est un charmant appartement de 20 mètres carrés équipés d'un interphone et d'un grand placard pour ranger vos affaires il dispose également d'une salle de bain avec douche vc lavabo le séjour lumineux est équipé d'un point cuisine pour préparer vos repas donc vous voyez déjà le niveau de détail qui est beaucoup plus travaillé qui ressemble beaucoup plus à une annonce qui donne un peu plus envie surtout pour une location courte durée description de la situation de l'appartement donc situé à seulement 300 mètres de la mer cet appartement offre une vue imprenable sur les toits de la ville il est disponible à location à partir de deux nuits minimum ça voilà c'est des trucs qu'on peut rajouter qu'on peut rajouter nous mêmes moi j'avais mis l'appartement est louable à partir de deux nuits parce que je voulais qu'ils me le mettent dans mon annonce et troisième partie donc trois bonnes raisons de louer cet appartement donc proximité avec la plage vue sur les toits cuisine équipée il conclut avec une phrase humoristique on va voir ce qu'il nous dit venez découvrir notre nouveau bijou sur la côte pour une vue à couper le souffle et une proximité avec l'océan qui ferait frétiller vos papilles donc voilà il a ajouté une petite touche humoristique dans l'annonce donc vous voyez déjà d'apprendre à lui parler là il nous sort un truc qui est pas du tout bon du coup pour une annonce airbnb il nous parle de vendu vendre etc et quand on est précis dans le prompt on sort un truc précis donc là je vous ai fait un exemple moi j'ai des prompts que j'ai travaillé j'ai travaillé plusieurs heures sur des prompts donc je vais pas vous donner mon prompt final parce que voilà il faut bien que j'ai encore un avantage mais là voilà ce prompt c'est un des prompts avec lequel j'ai commencé à faire de la rédaction et qui peut très bien marché je vais vous donner donc là on a on a fait un exemple si je voulais mettre une annonce sur airbnb après ben on peut être plus précis sur airbnb on peut dire d'écrit que le canapé fait canapé lit qu'on peut recevoir de deux à quatre personnes et en fait vous avez juste à résumer vous un vraiment un bon prompt un bon scénario précis de ce que vous voulez et lui va le mettre en forme parfaitement il va rajouter les tout ce qu'il faut à côté faut pas penser que le chat gpt c'est vous lui dites fait moi une annonce il va vous faire une méga annonce tout de suite il faut vraiment apprendre à l'utiliser il faut l'éduquer et c'est pour avoir le résultat que vous voulez donc on va prendre cette même annonce et je vais demander cette fois ci de de me rédiger une annonce comme s'il devait le mettre à vendre sur le bon coin je lui dis rédige moi une annonce pour vendre ce bien et je lui ai repris la description de cette personne parce que voilà quand on vend un bien à 120 mille euros enfin normal on fait un peu plus d'effort qu'on parle de 120 mille euros on met pas juste de ligne donc la opportunité unique à saisir vent studio meublé de 20 mètres carrés situé à saint malo donc là il nous a bien modifié par contre le mètre cube en mètre carré profiter d'un rendement locatif élevé grâce à ce bien de qualité supérieure l'entrée sécurisée par un interphone voyez il a compris l'interphone il a joué le côté entrée sécurisée grâce à un interphone l'appartement dispose d'un grand placard etc le séjour est lumineux vendu pour seulement 122 mille euros ne manquez pas cette occasion de devenir propriétaire de ce bien de qualité à saint malo contactez nous dès aujourd'hui pour en savoir plus pour organiser une visite donc déjà entre l'annonce qu'on a vu de deux lignes et l'annonce qui nous montre s'il prenait juste cette annonce qui faisait copier coller ici je suis sûr qu'il multiplie par deux son nombre d'appels et par deux ses chances de vendre son appartement et pareil encore une fois on va pouvoir travailler un peu plus je vous donnais un prompt plus détaillé pour rédiger les annonces donc toujours faut apprendre à lui parler tuer une agence immobilière faut toujours mettre le contexte de qui il est parce qu'on dit tu es une agence immobilière où tu es un expert scientifique ou tu es un jeune de cinq ans il va pas rédiger de la même manière donc il faut lui dire qu'il est avant de rédiger tu dois rédiger du coup une annonce pour vendre un appartement sur un site de petites annonces immobilières en ligne donc on ne balance pas juste le bon coin tu dois reprendre les informations de cet extrait les mettre en valeur donc encore une fois je balance juste l'info que j'avais c'est là que vous vous allez compléter tout ce que vous voulez l'annonce doit faire minimum 500 mots et doit convaincre un lecteur de l'annonce d'avoir envie de le visiter donc faut vraiment lui donner l'objectif de notre but c'est de le vendre ta réponse sera structurée en trois parties avec une conclusion et un ton humoristique donc c'est parti on lui envoie donc voyez l'importance de la structuration du prompt toujours qui tu es qu'est ce que tu dois faire voilà les informations voilà ce que j'attends un texte de 500 mots et comment tu vas structurer ta réponse et après vous pouvez aller encore plus loin dans les détails faire des promptes vraiment d'une page parce que après c'est juste un copier coller en fait faut vraiment que vous compreniez que chaque gpt il faut s'embêter à faire des promptes pour vraiment en retirer le bénéfice donc on va voir la différence avec la première donc vous cherchez un investissement rentable et une habitation confortable à saint malo ne cherchez plus nous avons la solution pour vous nous avons le plaisir de vous présenter ce studio de 20 mètres carrés meublé situé dans un quartier paisible à seulement 300 mètres de la mer ce bien offre un rendement locatif élevé ainsi qu'une entrée sécurisée par un interphone pour plus de tranquillité donc voyez il met encore mieux en avant l'intérieur de l'appartement est conçu pour maximiser l'espace et vous offrir un confort optimal donc ça c'est une phrase de remplissage mais je trouve qu'il n'est pas inutile vous serez séduit par le grand placard qui vous permettra de ranger vos affaires en toute simplicité la salle d'eau est équipée blablabla au niveau du prix donc pour seulement 122000 euros ce bien est un véritable coup de coeur n'hésitez n'hésitez plus et venez le visiter dès maintenant pour découvrir toutes les merveilles qu'il renferme avec ce studio vous pourrez dire adieu à la vie de célibataire et bonjour à la vie de propre 1 de propriétaire donc là je sais pas si c'est fait exprès ou pas en résumé ce studio de 20 mètres carrés et l'investissement idéal pour les personnes en quête de bien donc là vraiment quand lissa on a envie de visiter le bien il n'y a rien à voir entre le texte de deux mots du propriétaire qui est juste là voilà entre cette description de deux mots la première description qu'on avait qui était déjà mieux et cette description qui est vraiment très complète je suis sûr que là il multiplie par trois par quatre ses chances d'avoir une visite du coup de vendre et c'est la conclusion humoristique pour voir ce studio n'est pas seulement une opportunité en or c'est aussi un petit coin de paradis à seulement 300 mètres de la mer alors n'attendez plus pour vous offrir une vie de rêve à saint malo ouais il a fait light on aurait pu dire sur un ton sarcastique mais bon pour vendre un bien ou pour donner envie de visiter c'est pas spécialement ce qu'il faut utiliser donc voyez là on a vraiment une annonce une annonce bien détaillée là encore une fois je fais un copier coller je publie deux annonces sur le bon coin je fais le test en nombre de visibilité et en nombre d'appels je suis sûr qu'avec ça on a vraiment trois fois plus d'appels donc ça il faudrait que toutes les agences immobilières parce qu'en tant qu'agence immobilière on doit souvent rédiger beaucoup d'annonces etc alors que voilà moi je me suis fait un prompt où j'ai juste à remplir les caractéristiques du bien et ça me balance une annonce détaillée comme ça donc voilà comment on peut utiliser chat gpt au quotidien on peut l'utiliser je montrerai pas d'autres choses qui vont nous servir là dans la gestion quotidienne de chat gpt donc par exemple je vais dire rédige moi une lettre pour envoyer un locataire qui ne paye pas son loyer en lui disant que c'est un premier avertissement pardon et qu'il doit payer sous dix jours avant une mise en demeure et là il va me rédiger le courrier j'aurais juste à changer le nom le prénom du locataire et à l'envoyer tout simplement donc vous n'avez plus besoin de forcément acheter des modèles d'exemple vous embêter à télécharger ou à écrire une lettre là vous allez voir juste le temps que je vous parle je vais avoir la lettre je la copie copie colle sur word je la modifie je l'envoie et c'est parti donc on va voir maintenant la qualité du travail donc objet avertissement de loyer impayé madame monsieur je vous écris pour vous informer que nous avons constaté un manquement à votre obligation de payer votre loyer en temps et en heure en effet nous n'avons pas reçu le montant du loyer correspondant à la période du ce premier investissement est donné pour vous rappeler que le paiement de votre loyer est une obligation contractuelle et que tout retard entraîne des conséquences financières graves pour vous afin de respecter les termes de votre contrat de location je vous demande de régler le montant du loyer impayé dans les dix jours à compter la réception de cette lettre si vous ne le faites pas nous serons contraints de prendre des mesures supplémentaires pour récupérer le montant dû notamment la mise en demeure de payer veuillez agir rapidement pour éviter toutes conséquences judiciaires ou administratives supplémentaires qui pourraient être coûteuses pour vous je vous remercie de votre attention à cette question et j'attends de votre part une réponse rapide et favorable cordialement au nom et prenons de l'expéditeur au nom de l'agence immobilière donc voyez c'est quand même une lettre qui est très structurée, très bien faite même moi honnêtement les lettres que j'enverrais si je l'aurais écrit moi je pense qu'elle n'aurait pas été aussi structurée là elle fait peur mais elle est gentille etc enfin je trouve qu'elle est bien faite si jamais la réponse ne vous plaît pas ce que vous pouvez faire c'est lui demander par exemple c'est propose moi une variante à cette lettre et là normalement voilà il va le re-rédiger autrement donc mise en garde pour loyer impayé cher locataire et là il va vous proposer vraiment ça va être la même chose mais sous une autre forme et si ça ne vous correspond pas c'est soit qu'il faut être tout simplement plus précis dans le prompt si par exemple vous pouvez dire moi j'ai mis 10 jours mais si vous voulez mettre 2 jours vous pouvez mettre des dates, vous pouvez mettre des conséquences, vous pouvez dire que c'est déjà la 3ème fois et donc dans votre prompt vous avez juste un petit texte à mettre qui va dire tout ça et lui va tout le mettre en forme et le préparer directement là vous voyez c'est vraiment je prends, je fais copier coller, imprimer et je peux l'envoyer directement donc là voilà il nous le re-rédige d'une manière complètement différente bon celle là on va éviter de rajouter avec un ton humoristique, un ton sarcastique etc bien sûr mais dans l'extrême on pourrait aller sur un don si par exemple vous trouvez que la lettre est trop familière vous pouvez dire re-rédige moi cette lettre avec un ton plus strict, plus sévère pour que la personne comprenne que c'est grave et voilà on peut vraiment faire tout ça donc là il nous l'a ressorti très bien je vais vous donner d'autres exemples donc ça on peut vraiment l'utiliser au quotidien dans l'immobilier donc là je vais lui demander rédige moi une lettre pour envoyer à mon fournisseur d'électricité et l'informer de mon changement d'adresse donc ça c'est une lettre qu'un locataire pourrait faire que vous pouvez faire vous en tant que propriétaire que tout ce que vous voulez ça peut être pour de l'assurance, pour de l'eau, pour l'électricité on aurait pu lui dire rédige une lettre à mon fournisseur d'électricité lui disant que je souhaite résilier mon contrat tout simplement et il va vous la rédiger directement on peut aussi dire rédige moi un mail au lieu d'une lettre si vous voulez envoyer un mail à votre fournisseur d'électricité vous dites au lieu d'une lettre vous dites rédigez moi un mail donc là madame monsieur je vous écris pour vous informer que je viens de déménager et j'ai donc une nouvelle adresse mon nouveau domicile est situé à entrecrocher nouvelle adresse je vous prie de bien vouloir mettre à jour vos fichiers et m'envoyer tous les documents nécessaires à la continuation de mes abonnements notamment les factures et ma nouvelle adresse je vous prie par avance blablabla cordialement non prénom donc vous voyez encore une fois en 5 secondes j'ai ma rédaction de lettres copier, coller, je modifie j'imprime, j'envoie et c'est un truc, une tâche qui est gérée en 3 minutes plutôt que de demander forcément à une assistante de lui dire ah bah tiens rédige moi ça ah merde il faut que j'aille chercher un modèle je le trouve plus etc là il vous suffit juste d'avoir un fichier avec vos prompts et vous avez que les prompts à utiliser je vais vous donner plusieurs autres exemples encore si on lui demande par exemple de faire une attestation d'hébergement donc vous voyez ça c'est des choses assez génériques à demander donc là j'ai pas besoin de rentrer avec un prompt ultra détaillé je pourrais lui dire rédige moi une attestation d'hébergement parce que j'héberge telle personne etc et là au lieu de nom, prénom de la personne il me dirait directement tout ça là encore une fois c'était pour vous montrer un peu comment on peut l'utiliser au quotidien encore une fois vous pouvez vraiment avoir des meilleures idées que moi après moi voilà le but c'est de trouver l'utilisation au quotidien moi avec ça vraiment on gagne plusieurs heures par semaine à gérer tous les biens immobiliers donc là je sous-signé, non prénom alors bien sûr ça ne remplace pas un jury ça ne remplace pas un avocat si vous lui dites rédige moi le statut de ma SCI il ne va pas vous rédiger les statuts de la SCI enfin niveau juridique et tout ça serait trop léger donc là voilà il nous a tout rédigé je sous-signé certifie que telle personne est hébergée à mon domicile depuis le je m'engage à assurer le logement, la nourriture, les conditions etc donc ça après bien sûr vous pouvez le modifier vous n'êtes pas obligé de faire un copier-coller bête si ça ne vous va pas vous modifiez ça je lui dis rédige moi un reçu de dépôt de garantie un reçu de caution donc voilà objet reçu de dépôt de garantie je sous-signé nom, prénom du bailleur ou de l'agent certifie avoir reçu de telle personne la somme de temps en dépôt de garantie pour le logement situé à l'adresse mettre l'adresse du logement ce dépôt de garantie sera restitué et là voilà on a en quelques secondes encore une fois la lettre directement donc encore une fois on l'imprime et que même si vous êtes à la bourre ce qui m'arrive très souvent quand il y a une sortie de locataire ou une entrée de locataire à faire que vous ne trouvez plus vos documents là vous prenez votre fiche de prompt vous le donnez vous relisez il faut toujours revérifier quand même et après vous imprimez et vous avez tout qui est fait et si on va aller cette fois-ci dans l'analyse d'une ville on peut s'en servir pour analyser un marché immobilier etc encore une fois je vous ai fait un prompt simple moi bien sûr j'ai des promptes plus détaillés j'ai dit fais moi un rapport d'analyse sur le marché immobilier de la ville de Montauban donc si par exemple vous ne connaissez pas une ville vous avez des doutes alors ça va être assez générique ça ne veut pas dire que si vous dites oui c'est une bonne ville il faut investir bien sûr qu'il faut creuser mais là vous pouvez faire un prompt encore une fois plus creusé qui veut dire analyse moi combien il y a d'annonces analyse moi l'évolution de la population sur les 10 dernières années dans telle ville enfin on peut aller vraiment très loin dans les promptes et en fait en imprompte on peut tomber une analyse de ville donc vous voyez je ne sais pas si ça fait fuser les idées dans la tête de certains mais on peut vraiment avoir enfin moi on peut l'utiliser vraiment au quotidien en tant qu'investisseur en tant qu'agence immobilière en tant que rédacteur web en tant que tout ce qu'on veut finalement donc là il nous sort une analyse donc c'est une analyse là je vais demander une analyse brève du marché donc il me fait voilà on va lire rapidement le marché de l'immobilier à Montauban une ville située dans le sud-ouest de la France connaît actuellement une tendance positive en manière de transaction les prix d'immobilier restent stables avec une légère hausse etc donc voilà il nous étudie en surface donc le but ça va être d'être plus précis de lui dire ben fais moi une étude de la démographie parle moi également des entreprises présentes dans la ville et en fait avec un prompt détaillé on va pouvoir avoir une analyse détaillée alors encore une fois ChatGPT aujourd'hui ils utilisent les données il y a je sais plus un an deux ans ou trois ans en arrière dans le web donc ça sera pas sur l'actualité au jour J aujourd'hui mais encore une fois pour vous donner une tendance sur une ville sur les dix dernières années ça fait très très bien le travail donc voilà je sais pas si ça vous donne pas mal d'idées de comment l'utiliser je sais pas si là je vous ai donné vraiment qu'une petite partie vous pouvez vous amuser à vendre des exemples de lettres à vendre des analyses de ville on peut l'utiliser dans le business on peut l'utiliser pour gagner du temps on peut l'utiliser dans vraiment pas mal de choses donc moi aujourd'hui je l'utilise sur ça sur un peu d'immobilier sur un peu de web etc d'ailleurs je peux vous donner un exemple je vais demander tout à l'heure si je lui dis par exemple crée moi un scénario un scénario de vidéo YouTube YouTube sur le sujet 2 points j'utilise chat GPT pour l'immobilier et ça peut aller jusque là ça peut vous scripter une vidéo YouTube ça peut vous dire vous allez voir ce qu'il nous propose donc une introduction introduction à l'utilisation de chat GPT dans l'industrie immobilière présentation du sujet de la vidéo automatisation des annonces immobilières ce qui est bien c'est qu'à chaque fois en plus il nous sort des choses différentes donc montrer comment chat GPT peut aider à rédiger une annonce rapidement ce que j'ai fait donner des exemples de comment chat GPT peut générer des annonces avec des mots clés pertinents ce qu'on a montré rapidement ensuite assistance à la gestion de location discuter de la façon dont chat GPT peut aider à gérer les communications avec les locataires en rédigeant des lettres encore une fois ce que je vous ai montré donner des exemples de comment on peut automatiser des réponses et des demandes courantes ça c'est encore une autre option que je ne vous ai pas montré prédiction des prix immobiliers comment on peut parler du marché immobilier analyser une ville etc donc vous voyez en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai demandé à chat GPT de me structurer la vidéo donc heureusement j'avais l'idée de la vidéo avant quand même mais j'aurais pu lui demander de me trouver une idée de vidéo il aurait pu me proposer de parler de l'immobilier et de chat GPT il aurait pu me proposer le script donc je ne sais pas si vous voyez un peu l'énormité de ce qu'on peut utiliser sachant que là il est carrément plus précis et plus structuré que moi moi je vous le dis tout de suite quand je fais une vidéo au Youtube je ne suis pas aussi structuré que ça parce que moi je fais un peu je fais vraiment sur le fait accompli à chaque fois sans préparation pour que ça soit plus spontané mais il y a des personnes qui ont besoin de cette structuration là donc même la conclusion on va faire la conclusion qu'il nous dit pour voir donc récapituler les avantages de l'utilisation de chat GPT dans l'industrie immobilière donc dans l'industrie immobilière sur les agences immobilières encore une fois tout ce qui est rédaction d'annonce vous allez gagner un temps fou juste en mettant quelques données sur tous les réseaux pour exporter ça va aller très très vite vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est rédaction réponse à des locataires à chaque fois que vous avez si vous faites de la gestion locative dès que vous avez une demande d'un locataire vous avez juste à prendre un prompt qui donne la réponse automatiquement aujourd'hui avec des API on est même capable de créer des chatbots qui utilisent chat GPT pour répondre automatiquement à un locataire donc on peut vraiment aller très très loin dans son utilisation donc dans l'industrie immobilière ça va avoir un impact parce que si on l'utilise bien on va pouvoir gagner beaucoup de temps et du coup au lieu de passer du temps au bureau à rédiger à communiquer avec des locataires on va pouvoir aller chercher plus de mandats on peut aussi utiliser il y a des astuces pour utiliser chat GPT pour aller chercher plus de mandats en faisant quelques tâches automatisées mais je ne vous dis pas tout c'est un peu à vous découvrir moi ça fait un mois que je bosse un peu tous les jours dessus etc aujourd'hui j'arrive à l'utiliser pour gagner du temps je suis en train de chercher à travailler plutôt pour qu'il rapporte carrément maintenant de l'argent en plus du temps mais sachant que déjà s'il me fait gagner une heure par jour il m'a déjà fait gagner de l'argent donc conclure en disant que chat GPT est un outil puissant pour simplifier les processus immobiliers et aider à prendre les meilleures décisions d'investissement donc pareil si on analyse une ville si vous ne connaissez pas une ville si vous avez un doute sur un type de bien sur un immeuble de rapport vous pouvez lui dire comment j'ai un local commercial de 50 mètres carrés donne moi une idée de quel business je pourrais mettre dedans on peut lui dire je veux investir dans cette ville mais est-ce que tu connais ce quartier est-ce que tu peux me faire une description du quartier des prix du quartier etc et lui il va aller chercher toutes ces données et vous répondre donc ça peut vraiment nous aider sur la prise de décision en investissement immobilier conclure sur une note humoristique oula en disant que chat GPT pourrait bientôt remplacer les agents immobiliers ça ça va être plus dur donc je pense pas que ça peut remplacer les agents immobiliers par contre ça peut remplacer pas mal de tâches que font les agents immobiliers ça peut plus remplacer dans les très grosses agences les personnes qui faisaient de la rédaction d'annonces non-stop les scripts les scripts comme on pourrait les appeler donc je pense pas que demain chat GPT va remplacer les agences immobilières ou le métier d'agent immobilier par contre je pense que ça va pouvoir aider les agents immobiliers à passer beaucoup plus de temps sur le terrain et ils coudent à être potentiellement beaucoup plus efficaces à rentrer plus de mandats à faire plus de ventes à gagner du temps et à gagner plus d'argent tout simplement et tout ça grâce à ma vidéo c'est ça le ton humoristique donc ce scénario peut être ajusté en fonction des besoins à la durée que vous souhaitez donc là j'aurais pu lui dire fais moi 5 parties parce que je fais une vidéo d'une heure fais moi que 2 parties parce que je veux être plus rapide j'aurais pu travailler le script etc donc voilà dans cette vidéo je voulais juste vous montrer que chat GPT en plus de toutes les vidéos qu'on voit sur le web on peut vraiment l'utiliser à d'autres choses que juste lui faire répondre à des questions répondre à des exercices à des devoirs etc qu'on peut l'utiliser dans l'immobilier on peut l'utiliser dans le e-commerce on peut l'utiliser en fait dans tous les métiers mais la difficulté ça va être l'intelligence à savoir quoi lui demander et comment lui demander à créer des promptes donc voilà d'ailleurs dites moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je refasse une vidéo avec d'autres promptes plus précis parce que voilà moi aujourd'hui j'ai mes documents avec tous mes promptes donc si ça vous intéresse je pourrais vous faire d'autres vidéos avec d'autres utilisations que je fais de chat GPT au quotidien sur l'immobilier sur les distributeurs sur les laveries automatiques j'arrive aujourd'hui à l'utiliser de manière assez éloignée mais plus j'avance et plus j'ai des idées qui font que j'arrive à l'utiliser donc dites moi si ça vous intéresse que je fasse une petite série sur les vidéos sur chat GPT le monde de l'immobilier du business etc je suis assez intéressé et intrigué dites moi si vous avez trouvé aussi dans les commentaires ça peut être intéressant des façons originales d'utiliser chat GPT que je pourrais éventuellement soit reprendre en vidéo soit pour montrer à quel point ça peut être ça peut être un truc révolutionnaire je pense c'est une sorte de révolution que si on sait l'utiliser il y a beaucoup de gens qui vont l'utiliser qui vont poser trois questions qui vont plus jamais l'utiliser et il y a les gens qui vont réfléchir et comprendre ce qu'on peut en tirer si on lui parle bien et il va vraiment y avoir pour moi deux types de personnes deux types de suites à cette utilisation là voilà comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez voir du coup d'autres vidéos sur ce sujet là ou d'autres vidéos sur l'investissement immobilier l'investissement dans différents business n'hésitez pas comme d'habitude vous mettez un like vous abonnez à la chaîne YouTube et nous on se retrouve sur une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501